C'est la quatrième vague pour la rentrée. Après les écoliers, les collégiens et les lycéens, voici le tour des étudiants. Ils sont 30 000 inscrits à l'université de Poitiers, 1000 de plus que l'an dernier. Un retour en présentiel suivi aujourd'hui par Eliane Courté et Marine Nadal. Je vous donne juste quelques exemples à observer et on va en parler demain en TD. Retrouver enfin les bancs de l'université après de longs mois en distanciel. Pour ces étudiants du campus de Poitiers, ce jour de rentrée a une saveur toute particulière. C'était notre premier cours donc c'est vrai que c'est sympa de retrouver le prof en présentiel, de se retrouver tous dans un amphi. Franchement c'est cool. Et alors quel sentiment pour toi ? C'est sûr que ça fait plaisir après autant de temps en distanciel de retrouver du monde et c'est plus facile de se concentrer. Ça fait plaisir. Un plaisir également retrouvé pour cette maîtresse de conférence. Pour elle, reprendre les cours, c'est un peu comme remonter sur scène. D'être quand même dans cette situation un peu de représentation et de communication et d'échange, de voir les étudiants qui hochent la tête, qui lèvent la main quand ils n'ont pas compris, de percevoir, ah là il y a quelqu'un qui est perdu, il faut que je m'arrête, il faut que je reprenne, je suis allée trop vite. C'est quelque chose qu'on ne peut pas du tout percevoir quand on est devant l'ordinateur. Remettre les pieds à la fac, c'est aussi faire la queue à la cafette, manger sur le pouce. Bah du coup c'est un sandwich jambon de beurre et un muffin crumble fruit rouge. C'est le retour du bon vieux repas à la cafétéria ? C'est ça, c'est ça. C'est parfait. Et tout le monde doit reprendre les bonnes habitudes. Jambon de beurre, jambon fromage, donut de sodin. Ouais, c'est ça. C'est parti. Il faut se remettre dans le rythme, donc pour nous déjà qu'on voit si tout fonctionne, tout va bien, donc ça se passe bien, donc ça c'est super. Et après expliquer aux étudiants comment on fonctionne, qui gardent quand même le mètre de distance de sécurité, qui doit être appliqué encore et qui est difficile dans des petits lieux de restauration comme le nôtre. Mais qu'importe ces dernières restrictions sanitaires, l'essentiel n'est pas là. La vie étudiante, c'est pas que les cours, c'est aussi tout ce qui est à côté, les copains, les rencontres, la bibliothèque. Et puis ouais, tous les débats informels qui participent aux cours et qu'on avait perdus en fait. Donc on retourne vraiment à la fac là. C'est ça. Certes les cours, mais aussi la vie étudiante, donc on revit quoi. Un bonheur non dissimulé pour tous ces étudiants, heureux enfin de s'être retrouvés.